Bonjour Julien, alors tout d'abord merci pour vos vidéos tournées à la maison, c'est bien de s'entraîner encore pendant le confinement. On a vu l'autre jour avec les images du jeune Gianni de notre école de golf que l'on progresse en faisant des entraînements à la maison. Et là l'idée c'est de profiter, on espère, de cette dernière semaine pour remettre un petit coup de propre sur le swing. Donc on va regarder tout ça. Alors une fois ce n'est pas coutume, Julien, je vais commencer l'analyse de swing avec la position qui fâche. Mais dans votre cas cette position de sortie, donc on va voir qu'en fait dans la traversée, on a un club qui va aller swinguer très vite à gauche ici avec un manque d'extension, le fameux chicken wing ici avec ce bras gauche qui se plie dans le mauvais sens par rapport au bon joueur. Et quand on est de face on voit que ça décasse vite ici, dans l'image on a plutôt cette sensation là, même si l'image n'est pas très très claire. Dans la zone de frappe, ce qui fait qu'on décasse un peu vite et on swing à gauche. Donc par rapport à votre demande de plus de régularité sur les coups de fer, c'est ce que vous nous avez dit, un manque de régularité. Il y a vraiment un travail à mettre en place sur cette traversée. Mais pour pouvoir faire une bonne traversée, il faut d'abord qu'on ait les bonnes bases. Et dans votre cas, on va remonter le fil en arrière, on va revenir à la position de départ. Et il y a deux choses que je vais vous conseiller de faire évoluer dans votre swing. La première, c'est clairement le grip de main droite. Le grip de main gauche a l'air correct, mais le grip de la main droite est beaucoup trop tourné vers votre gauche. Ça doit être vraiment l'inverse. Donc il y a beaucoup de... On a fait plusieurs articles et il y a aussi deux vidéos qui parlent du grip pendant le confinement. Donc là, vraiment, ce qu'on veut, c'est entre le pouce et l'index, on veut un V qui se dirige plus vers l'épaule droite. Alors que dans votre cas, entre l'index et le pouce, on a un V qui se dirige beaucoup plus vers l'épaule gauche. Donc ce qu'on appelle un grip faible qui va ouvrir votre face de club. Et c'est pour ça que vous allez être obligé de swinger trop vers la gauche ici. Parce qu'avec un club ouvert, on va avoir tendance à faire partir la balle vers la droite. Donc on essaye de swinger à gauche pour la ramener un peu vers la cible pour compenser. D'accord ? Donc ça, c'est la première source d'irrégularité. Elle est en termes de direction pour vous. Vous ne swinguez pas le club sur le bon chemin de club. Du coup, forcément, on est obligé de compenser pour essayer de ramener la balle en ligne. Et la deuxième chose que je vais vous conseiller, ça va être de travailler votre rotation à la montée. Parce que là, on est sur ce qu'on appelle un pivot inversé. On a très peu de rotation dans les épaules. On a un poids du corps qui reste plutôt ici. Donc quand on souhaite lancer vers la cible, c'est vraiment une position qui ne va pas nous aider à y arriver. D'accord ? Donc il va falloir qu'on trouve plus de rotation dans les épaules ici. Que petit à petit, naturellement, le corps s'enroule un tout petit peu plus autour du côté droit. Ce qui nous permettra de lancer ensuite beaucoup plus vers la cible. Donc l'idée, ça va vraiment être de travailler ça, Julien. Donc dans un premier temps, on met en place, si je peux résumer comme ça, on met en place les bons éléments pour pouvoir lancer le club vers la cible. A savoir un bon grip et une bonne rotation. Et dans un deuxième temps, on apprend à mieux traverser. Julien, voici donc les exercices pour mettre en place la bonne rotation à la montée. Et ensuite, bien traverser la balle. Donc bien sûr, tout d'abord, on prend le bon grip. On change son grip. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, on fait ces deux exercices. Et normalement, ça devrait déjà aller beaucoup mieux en ce qui concerne les coups de fer. Donc à gauche, on a un exercice qui est à faire sans la balle. C'est juste un éducatif pour le corps. Avec deux baguettes. Et ces deux baguettes ici, une dans les passants de la ceinture du pantalon et l'autre devant les épaules. Ces deux baguettes, en fait, elles vont symboliser la rotation des hanches et la rotation des épaules. Et si on veut pivoter complètement, si on veut avoir une rotation complète dans le backswing, les deux doivent bien travailler. Donc tout d'abord, dans cet exercice, on fait d'abord, et c'est très important, la baguette du haut. On fait tourner la baguette du haut. On ne fait tourner que les épaules. Dans un premier temps, on bloque le bas du corps. C'est pour l'exercice. Ce n'est pas comme ça dans le swing, mais pour l'exercice, c'est important. Le bas du corps reste immobile pour vraiment sentir tout d'abord se focaliser sur cette rotation des épaules. Et quand on arrive à un point de blocage, ensuite, on va libérer la hanche droite. On va venir compléter la montée avec la hanche gauche. Et ça va nous permettre d'obtenir une très grande rotation des épaules ici. Beaucoup plus grande que la vôtre, avec vraiment un corps qui s'enroule autour du côté droit. Bon, donc ça, c'est le premier exercice à faire. D'abord, je tourne mes épaules. J'arrive à un point de blocage. Et ensuite, je complète avec la rotation de mes hanches. Et je trouve, on va dire, ma rotation idéale. Parce que chaque personne, en faisant cet exercice, va avoir un potentiel de rotation qui va être différent. Mais en faisant cet exercice, vous allez trouver votre potentiel. D'accord ? Ça, c'est vraiment un éducatif à faire pour le mouvement du corps, pour le comprendre, pour l'assimiler. Et ensuite, un exercice à faire avec la balle. Donc, soit vous tapez chez vous et vous essayez de mettre quelque chose sous le tapis ici. Vous pouvez mettre un petit ustensile pour essayer de surélever le tapis. Soit, sur votre practice, et on espère la semaine prochaine, vous avez une pente. Et l'idée, c'est de taper dans une pente où la balle est plus haute que vous. Cette pente, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va favoriser une meilleure rotation à la montée. Ça va nous aider à tourner, encore une fois, autour de notre colonne. Et ça va aider la rotation. Et en plus de ça, ce qui est vraiment bien avec cet exercice de taper des balles au-dessus de ses pieds, c'est qu'en plus de ça, ça va petit à petit vous obliger à développer à la descente une traversée plus vers la droite ici, avec un mouvement beaucoup plus vers la cible. Un meilleur mouvement de lancée vers la cible. D'accord ? Donc, ce que l'on veut mettre en place, c'est une meilleure traversée. C'est comme ça qu'on sera plus efficace. Pour cela, on a besoin, encore une fois, d'un bon grip et d'une bonne rotation. Et aussi, après, on a besoin d'apprendre à faire cette traversée. Et l'idée, avec l'exercice ici dans la pente, c'est qu'on va bien tourner et on va être obligé de lancer vers la cible. Donc voilà, Julien, j'espère que ces deux petits conseils vous aideront à passer le cap que vous souhaitez passer et obtenir plus de régularité dans les coups de fer. On espère à bientôt sur les parcours. Et en attendant, bon entraînement. On espère à bientôt sur les parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada